et bien oui toujours en ce jeudi 6 septembre nous arrivons donc en grosse république qu'est-ce qu'on dit qu'une grosse pute qui fait le tapin ici on dit qu'elle est une grosse république alors l'église du nom de Zeus le tramway ça doit être ça la décharge 80 mille gigawatts je comprends pas comment il a pu dérailler le tramway la moitié d'un côté la moitié de l'autre ça a dû faire plein de cour jus il savait broyer un wagon au début de nuit debout ça non de Zeus là tu avais la moitié d'un tramway et d'à côté la moitié de l'autre mais non c'est pas possible plus les aiguillages comment ils sont tromper je veux une réponse ou des témoins qui étaient dans le tramway savoir qu'est ce qui s'est passé peut pas être la moitié d'un côté la moitié de l'autre cela ils viennent toujours dans ce sens là à moins qu'ils aient inversé le sens quand il y a je sais pas genre carnaval où il y a un truc ou bien des aiguillages mais c'est pas possible dans les deux sens c'est pas possible tu peux étudier le truc tu peux étudier le truc l'autre fois je vais te croyer le droit de la changer de fabrique au bon j'avais même pas à l'heure ça c'est l'église c'est que des francs maçons Ce n'est pas des croyants, c'est des laïcs. Ce n'est pas ce que 12 ans, c'est là que j'ai compris. C'est une enculerie. Moi, José Bové, il combattait les OGM. Moi, c'était les EGM. Demain, ce sera le plus beau jour du monde. C'est carrément le démarrage, le démarrage, ça redémarre les discos moules. Qu'on doit faire des nouvelles écoles, qu'on doit faire de tout. Là, j'ai compté, il n'y a pas 666 litres. Je me rends régler quelques paperasses. Bon, à la poste, c'est bon, il y avait 18 personnes avant moi. Ça va. Bon, on va arrêter là. On va arrêter. Envoyé spatiale, portée éternelle. C'est le jeudi, c'est en vrai. C'est une grosse république. Je vais bien comprendre pour le tramway, quand même. Qu'on m'explique, ou des témoins. J'ai vraiment saigné. Chaque question sans réponse, ça tourne toujours, tant que je n'ai pas la réponse. C'est éternel, c'est comme ça, c'est Christ de Nice, c'est comme ça. Chef d'état d'âme, ministre de l'extérieur, garage vide de l'âme, préparateur de psychiatres, de psychologues et de fonds. Ils ne sont pas considérés fous, parce qu'ils ne sont pas normalisés. Prends le truc. Alors, on pourrait traduire par... Du protocole de l'oxyman. Comment ça s'appelle ? Voilà, j'ai un bide. Pas dictif. Du contraire de l'inverse, mais il y a autre chose. Du paradoxe, voilà. Le protocole de l'oxyman, du paradoxe du contraire de l'inverse. Ça, mon petit gars, médite et rend nez. En tout cas, nous arrivons donc aux sympas. En plus, on passe. Mais le rendez-vous est à Ludaf. Faire de la paperasse de merde, l'administration, l'administratif, je ne supporte plus. J'ai dit des lois, mais il faut suivre. Moi, mon patron n'est pas sur Terre. Ni lui, ni lui, mais si. Le soleil, c'est la vie, et l'eau, c'est la vie, et c'est les nuages. Et en même temps, c'est la noosphère, pour la pensée. D'ici que vous compreniez la supraconduction synapsoidale paracouphène, et je vais essayer de l'expliquer demain. Et voilà. Par contre, je n'ai pas eu mon virement, alors ça, ça me fallait vous... Je voulais prendre un bout de Tom de Hollande, pour dire si DSK, il n'avait pas cassé la boîte noire. Je voulais prendre un comté, pour reprendre mon comté, genre Astérix, Grubelix, le village qui résiste à tout, qui devient capitale du monde, en fait. Ou Jus Gerbès, Crozi, et tout, ces saloperies, là. Ah, ils sont gentils. Pendant qu'il y avait le... le 14 juillet, là, ils étaient tous en train de se coinfrer, là. Ils le savaient très bien, en plus, les francs-maçons de mes couilles, au degré des chevaliers de la rôtissoire de merde. Prends-moi pour un con, hein. C'est de connant.